Alors, les farines de fruits à pain, c'était ça ? Oui, j'ai commencé par la farine de fruits à pain à travers l'ouvrage qui s'intitule Le fruit à pain dans tous ses états. Et je me suis dit pourquoi pas étendre cette pratique sur les tubercules aussi parce que je sais qu'à partir de nos tubercules, on peut aussi les transformer en farine. Et c'est vrai que chez nous, on consomme beaucoup de pain, beaucoup de pâtisserie, beaucoup de viennoiserie et pourtant on n'a pas de blé chez nous. On n'a pas de blé et on a oublié que nous avons quand même aussi des tubercules qui peuvent être transformées en farine et utilisées justement pour réaliser de la pâtisserie et puis pourquoi pas de la viennoiserie aussi. On fait de la viennoiserie, c'est d'où cette belle couverture avec une belle pâtisserie et c'est appétissant, ça donne envie de goûter à ce beau gâteau qui est à base de farine de tubercule. Voilà. Que ce que nous avons chez nous. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage où on va explorer la plupart des tubercules qui sont les plus utilisées chez nous. Donc il y a l'higname, il y a la patate, il y a le fruit à pain, il y a la madère, le manioc, la dictame. Donc il y a toute une série de tubercules. Et comment les utiliser ? Parce qu'il faut savoir que la farine de blé et la farine de tubercules est en boulangerie panifiables. C'est-à-dire que de manière à ce qu'elles puissent nous donner un rendu qui ressemble à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors on peut se dire que dans quelques temps, si ça continue, si le travail que vous faites continue son chemin, on pourra avoir cette farine ou on pourra faire du pain avec cette farine ? Ça commence déjà à se répandre parce que c'est vrai que depuis la sortie de mon ouvrage sur le fruit à pain, il y a une forte demande au niveau de la farine de fruit à pain. Il y a aussi des entreprises qui se sont lancées dans cette vision. Il y a des personnes qui proposent des pains par exemple à base de fruit à pain. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des préparations qui sont 100% fruit à pain ou 100% farine locale. Mais ça accompagne en fin de compte la farine de blé. Ça permet quelque part de diminuer la quantité de gluten qu'il y a dans la préparation et d'augmenter justement sa qualité nutritive. Super. C'est dommage. Si j'avais su qu'il y avait tout ça, je vous aurais dit de mener des petits pains pour mon compte. On a oublié de faire ça. Même raciste, ça doit être bon. Oui. Ça doit être très bon. Donc ce livre est pour tout le monde en fait, professionnel, personnes n'ayant jamais connu la cuisine réellement, des gens qui ont envie de se lancer. C'est un livre qui s'ouvre à tout le monde. Voilà. C'est un livre qui s'ouvre à tout le public et surtout quand on a envie d'explorer d'autres types de préparation, c'est un ouvrage justement qui va nous permettre justement de comprendre comment utiliser ces farines et de manière à ce qu'on puisse revaloriser cette production, cette production locale et de devenir des locaux. Parce que c'est vrai que par exemple, je prends l'exemple toujours du fruit à pain. Avant on disait souvent que fruit à pain qu'a gaspillé parce qu'on ne savait pas comment l'utiliser. Comment l'utiliser ? On peut l'utiliser autrement qu'en gros sel. Oui, puisque quand on a du fruit à pain, on arrive de faire fruit à pain à gros sel. On a envie de faire ça avec un petit courrier de poisson, quelque chose. Et quand on nous donne, moi personnellement, quand j'ai goûté un petit grattet de fruit à pain, je ne l'ai pas reconnu. Enfin, on reconnaît, mais on se dit que c'est tellement bon. On ne peut pas c'est en fruit à pain qu'on a aussi bon rendu. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on s'y mette, que tout le monde essaye de se procurer ce livre déjà. Parce qu'il y a des recettes à l'intérieur. Dans ce livre, vous avez comment utiliser et comment mêler d'autres produits à nos produits de chez nous. Par exemple, vous parlez des œufs. Vous parlez aussi de gel. Enfin, vous parlez de choses qu'on peut mêler à ces produits que vous déshydratez, que vous faites sécher. Alors, la méthode de séchage, c'est quoi ? C'est comme avant ? Ou alors, vous avez des machines, vous avez une façon de faire ? Comment vous procédez pour sécher quelque chose ? Comme une tranche de fruit à pain, par exemple. Il y a plusieurs méthodes. On a la méthode ancienne qui utilisait le soleil parce que c'est une énergie qui est gratuite. Elle est disponible. Elle est écologique. Elle est accessible à tout le monde. Donc, on peut utiliser justement le soleil pour la déshydratation. Mais dans les temps modernes, on a aussi des machines qui peuvent permettre de déshylater nos produits comme un four à déshydrateur. Voilà. Un déshydrateur ou alors le four traditionnel qu'on a aussi à la maison. D'accord. Dans le four, carrément. Exactement. J'ai vu aussi un reportage où quelqu'un faisait des frites de fruits à pain. De fruits à pain. Alors, j'ai voulu m'égoutter à ce genre de choses. Est-ce qu'il est bien pour nous de faire cela, par exemple, de transformer en frites de fruits à pain ? Bien sûr. C'est une autre manière de pouvoir le consommer qu'en gros sel. Ça n'enlève rien à ça ? Non, ça n'enlève rien. De la même manière qu'on fait de la purée avec la pomme de terre, on la transforme aussi en frites. On disait que ce n'est pas le même produit. Est-ce qu'il y a même des nutriments ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes choses ? Alors, le fruit à pain, il est plus énergétique. Tandis que la pomme de terre ne vient pas de chez nous. Donc, on a chez nous le fruit à pain qui ressemble à la pomme de terre. On dit souvent que c'est la pomme de l'air parce qu'elle n'est pas dans la terre. C'est ça. Et il faut savoir que le fruit à pain, il n'y a pas plus bio qu'un fruit à pain, plus naturel qu'un fruit à pain. Parce que c'est vrai que le fruit à pain n'a pas besoin d'entretien pour porter des fruits à volonté toute l'année. Et il est préservé de la pollution de la chlordécone parce qu'il est suspendu. Donc, il n'y a pas plus sain qu'un fruit à pain, même sur une terre de chlordécone. Et c'est vrai qu'on n'a rien envie à ce qui vient de l'extérieur parce que tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, on peut le réaliser avec le fruit à pain. Et beaucoup plus parce que c'est un légume-frui. Donc, il a cette particularité d'être à la fois un légume, un tubercule. Et quand il mûrit, il devient un fruit. Il est sucré. Il est sucré. On peut faire des sorbées. Voilà, des sorbées, des crèmes, plein de choses. Et même du levain pour faire son pain, des produits pour les cheveux. Ça va vraiment très loin. Même la peau aussi. Même la peau aussi, tout à fait. Du savon. On peut faire plein de choses. Et c'est vrai qu'il faut qu'on nous apprenions à utiliser nos produits, les produits qu'on a autour de chez nous de manière intelligente pour limiter le gaspillage et aussi pour pouvoir développer notre agriculture. Parce que c'est vrai que 80% de notre alimentation arrive par bateau alors qu'on a une biodiversité qui est très riche. Donc, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour pouvoir se nourrir et se soigner. C'est sûr. C'est vrai. Le truc de fruit à pain que Nouveau-Mère faisait aussi. Pour votre fruit à pain, il y a un truc à métier en sec. Tout ça qui a fait des bons fruits confits. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Alors, vous avez des petites recettes, Jean-Zibra, Fab Cake, pour quatre parts. Je ne vais pas donner la recette. Je vais vous laisser acheter le livre. Alors, comment on peut faire pour se le procurer, ce livre ? Alors, ça, il est disponible dans les librairies, mais aussi dans les boutiques bio, chez certains primeurs et notamment sur mon site internet www.mouvetropical.com. Et si on oublie, on n'a pas tout noté, on peut prendre Mouvetropical, on trouve ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Tropical, comme on écrit Tropical, il n'y a pas de petit truc de chez nous ? Némoune gamétose, anti-cruc-parme ? Non, non, simplement. Donc, c'est Tropical. Némoune, c'est M-O-U-G. D'accord, c'est simple. Alors, vous allez sur les réseaux, vous trouverez les moteurs. Bon, alors, il suffit de taper Edi Babel et on va tomber dessus. Ah oui, aussi ? Aussi. Sur la page Facebook, peut-être ? Aussi. Aussi. D'accord. Alors, ce livre parle des ignames, parle des fruits à pain, parle de la bonne pâtisserie, comme sur la couverture, première de couvre. Vous avez des glaces. Oh là là, c'est glace ou petit gâteau ? C'est glace ou petit gâteau ? Ce sont des cupcakes. Cupcakes. Ah, c'est ça. Donc, pour la recette, il y a cette recette-là, ça aussi, que j'ai lue. Moi, j'ai été, dans l'honnêteté, je me suis dit, non, je ne vais pas chercher pour aller copier la recette de la personne, je vais acheter le livre. Alors, c'est pour cela que je viens avec mon stylo, pour qu'il me dédicasse mon livre. Vous voyez ? En tes savants, t'es pris, un stylo, la pédale. Où qu'il fait un jour, pour moi, il écrit cela. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a demandé, vous aurez besoin du stylo ? Enfin, madame maman a dit, non, 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 non. Et là aussi, il y a un autre livre d'Edi Babel, Préparons notre avenir. Alors, ce petit ouvrage est tout petit, mais on dirait qu'il est tellement corsé, il y a tellement tout dedans, que je vous le conseille également. Vous le retrouverez dedans, sur son... Sur le site aussi. Ah, il parle de quoi, celui-là ? Alors, c'est vraiment un livre qui nous explique un petit peu quel est l'intérêt de se reconnecter à notre environnement, et de consommer local, parce qu'on foule cette terre, on habite ici, et il est tout à fait logique qu'on puisse consommer ce qu'il y a autour de nous, en premier lieu, et de le développer. Donc, c'est vrai que ça nous parle de la biodiversité, ça nous parle aussi de la santé, ça nous parle de notre environnement, et ça nous permet justement de se construire durablement dans le temps. Parce qu'on parle tout le temps de développement durable, mais ça commence aussi par là, le développement durable. C'est développer durablement son agriculture de manière à se nouer, parce qu'il faut savoir que notre première source d'énergie, c'est notre alimentation, c'est notre carburant, c'est elle qui nous permet justement d'être actifs, d'être vivants, d'être en bonne santé. Et on se nouit avec notre alimentation, mais aussi, on se soigne avec. Et on se peigne, on se lave, on fait tout avec. On ne jette rien, la plupart du temps. Alors, on est en Guadeloupe, dans la ville de Bastère, j'ai vu ça tout à l'heure en coulisses, et je profite pour vous faire partager cela aussi. Edi Babel est cuisinier de formation et auteur, comme il l'a dit, compositeur. Vous chantez. Qu'est-ce que je veux chanter ? Du gospel. D'accord, je pensais que c'était du zouk, mais c'est pas plus mal, c'est notre zouk à nous. C'est notre zouk à vous aussi. Je sais que beaucoup apprécient le gospel. Il interprète, non, compositeur, interprète autodidacte depuis 2015. Il est écrivain, conférencier et formateur locavore. Alors ça, c'est votre mot, ça ? Vous l'avez inventé ? Non, pas du tout. Dommage, non, ça revient plus à s'occuper. Donc le qu'avore, c'est le local et le manger local. Le manger local, la compréhension aussi. Alors ces centres d'intérêt sont la cuisine, le bien-être, la spiritualité, l'amour, la musique et la poésie. Alors où est-ce que vous placez justement la spiritualité dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous faisons, dans notre psychologie, philosophiquement ? Comment vous placez cela ? Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. D'accord. Alors moi aussi, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Et toi ? Tout à fait, je suis d'accord. C'est pas mal. Ça se résume à trois mots. Avec deux mots. Voilà. Alors là, il parle aussi du comportement par lequel on s'exprime. On exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas, que l'on n'approuve pas. « Mensonges, faux-semblants, manège, manque de sincérité, mauvaise foi, selon la définition du laps ». Je vais vous dire que ce monsieur, il est comme il est, comme ça, comme vous le voyez dans ses écritures, comme vous le voyez, quand il vous regarde, quand il vous parle, il reste entier. Et puis voilà, il y a une honnêteté qui se rend. Alors, nous allons revenir sur notre livre. C'est une parenthèse pour ce livre-là, mais vous reviendrez un jour pour celui-là. Il n'y a pas de souci. C'est juste une petite parenthèse. Et dire que nous préparons notre avenir. Vous pouvez aussi vous le procurer, celui-là. Oui, d'accord. Donc, pour revenir sur mon livre qui va l'édicacer tout à l'heure, nous avons des restaurants qui ferment en ce moment. Nous sommes à la maison. Nous ne pouvons pas, dans cette période, sortir comme on le souhaitait. On le souhaiterait plutôt. Là, on a un livre qui nous est conseillé avec des recettes faciles, des recettes que nous pouvons pratiquer à la maison et des recettes que nous pouvons partager avec nos amis. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter à tout cela, monsieur Ravel ? Justement, par rapport à ce que vous dites, par rapport à la pandémie, lors du premier confinement en mars 2020, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se sont transformées justement en pâtissiers, en boulangers parce qu'on était à la maison. Donc, on s'est donné un cœur joie. On faisait des petits gâteaux, on faisait même notre pain à la maison. Et quand j'allais dans les magasins, il y avait pénurie de farine, d'œufs, de levure, de produits pour la pâtisserie. Donc, nous aussi, l'intérêt d'apprendre à cultiver et utiliser nos farines locales parce qu'en temps de guerre, en temps de conflits mondiaux, la mondialisation pourrait ne plus répondre à nos besoins vitaux. Et on se retrouverait, comme en temps de s'ouvrir, à être obligé de se retourner vers son environnement. Et aussi, comme en 2009, parce qu'on l'a fait aussi. Donc, nous, l'intérêt d'apprendre à utiliser intelligemment nos produits, les produits qui sont autour de chez nous. Donc, manger, ça, nous quoi, produit, c'est aussi sentir nous quoi, nous quoi, pour ce relais. Tout à fait. Parce que nous, quand on y en a, dans nos jours, où qu'on achète un fruit qui a poussé ailleurs, mais il y a même des critiques qui sont là, qui est en nous, qui nous n'est pas. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas, ces périodes-là, manger, manger, c'est-à-dire, manger, c'est-à-dire. Et nous, on livre, qui a dû avoir découvert gens pour pouvoir manger, pour pouvoir fabriquer. Alors, nous, nous allons vers la fin de cette belle rencontre. Vous avez encore deux petites minutes pour gonfler ce livre et me dire tout ce que vous auriez aimé dire. Sinon, nous, on peut revenir au moment, c'est-à-dire tout ce qu'il y a. C'est-à-dire tout ce que je voulais dire. Je vous laisse des minutes. Donc, je vais laisser mes coordonnées. Donc, le numéro de téléphone déjà, le 06 90 34 77 47. Donc, soit pour les ateliers, pour les conférences, ou pour une dédicace, pour une rencontre, ou même pour des questions aussi. Et le site internet www.moovetropical.com. Donc, pour pouvoir se procurer ce livre en ligne, ou directement m'appeler parce que je fais aussi des livraisons à domicile. D'accord. Ah, d'accord, ni un favoritisme, d'accord, ni des combines aux paraméailles, je saurais tout, non mais je vous ai excusé, vous en avez bien, je vous ai excusé, la dernière fois, voilà, donc c'est ici, que j'ai reçu avec plaisir, nous allons donc le laisser repartir, mais là vous restez un petit peu avec moi ? Bon, ce n'est pas tout, il a tout dit, le numéro de téléphone a été dit, nous savons que M. Edi Babel est sur Facebook, nous savons également aussi qu'il est sur son site, il a son site, internet, allez-y, voyez-le, appelez-le pour vos conférences, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui discute, qui parle de tout, et vous le connaissez déjà de toute façon, à part moi qui vous remontre les autres livres, depuis il nous dit, Edi Babel nous savons. On nous va profiter pour nos beaux messieurs, Edi Broussillon également, ce sont les Edi qui se lancent en littérature, dans l'écriture, dans l'écriture, mais M. Babel a fait l'effort, il a commencé peut-être un petit peu avant, parce que Edi Broussillon nous disait qu'il n'avait pas mis les pieds à l'étrier, mais lui, depuis que je le connais, il écrit, enfin j'ai connu écrit en tout cas. Voilà, nous allons donc nous offrir cette petite pause, c'est bon, on a tout dit, il écrit ma dédication directe, vous voyez, on nous paye les livres, c'est privé. Appelle-moi ton prénom. Ah ben non, là c'est le pompon, alors là c'est le pompon. M. Edi Babel, je vous souhaite un bon retour à la maison. Bien merci. Puis vous, vous ne bougez pas, et vous restez avec nous, nous allons recevoir ensemble Mme Bissette, philomène d'association Taricando. Merci.